Je suis Alain Versailles, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition riche en informations. Voici les titres du jour. 1. Fekafu, les joueurs choisissent le camp combi, et tôt isolé. 2. Ce que nous voyons avec la ferme 1. Fekafu, n'est pas de la distraction, grosse révélation. 3. Mouel Kombi prend une balle perdue dans sa guerre avec Samuel et tôt. Plongeons au cœur des événements marquants qui façonnent notre pays, avec des reportages exclusifs, des interviews percutantes, et des analyses approfondies. Que vous soyez intéressé par la politique, l'économie, la culture ou les sports, Cameroun Info est là pour vous fournir des informations vérifiées et objectives, dans le respect des plus hautes normes journalistiques. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté immédiatement dès que nous publions une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour cruciales. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Maintenant, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet et découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Feu Cafou, les joueurs choisissent le camp Combi, Eto'o isolé. Nous plongeons dans les tensions et les conflits au sein de la Fédération Camerounaise de Football, Feu Cafou, où les joueurs de l'équipe nationale semblent choisir leur camp. Le président de la Feu Cafou, Samuel Eto'o, se retrouve isolé, tandis que le ministre des Sports, Narcisse Mouel Combi, gagne du terrain. Quelles sont les causes et les conséquences de ce bras de fer ? Restons ensemble pour découvrir tous les détails. Segment 1, conflit au sein du staff technique Dimanche dernier, un événement imprévu s'est produit à l'hôtel Hilton, où le staff technique et médical des Lyons indomptables, nommé par Samuel Eto'o, devait s'installer pour le stage préparatoire au match Cameroun-Cap-Vert. A leur arrivée, Benoît Angoua et ses collègues ont été stoppés à la réception, car l'équipe nommée par le ministre des Sports, Narcisse Mouel Combi, avait déjà pris possession des lieux. Les explications du coordonnateur des Lyons indomptables version Eto'o n'ont pas convaincu Les responsables de l'hôtel, qui lui ont demandé de contacter l'équipe de Benjamin Banloch pour résoudre le problème. Cette situation a créé une confusion majeure et a mis en lumière les tensions croissantes entre la FECAFU et le ministère des Sports. Segment 2, les joueurs prennent position Les joueurs convoqués pour le match contre le Cap-Vert, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, ont exprimé une nette préférence pour travailler avec le staff nommé par le ministre des Sports. Cette information, confirmée par nos confrères de CEFU, indique que les joueurs souhaitent être encadrés par Marc Brie et son équipe. Cette position des joueurs met Samuel Eto'o dans une situation délicate et accentue son isolement. Les joueurs, après consultation, ont montré leur volonté de s'aligner avec les décisions du ministre des Sports, ce qui affaiblit l'autorité de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFU. Segment 3, les causes du conflit Le conflit entre la FECAFU et le ministère des Sports trouve ses racines dans des décisions administratives et des divergences de vision. Certains analystes estiment que le ministre Narcisse Mouel Combi, en nommant le staff technique et administratif complet des Lyons indomptables, a violé un décret de 2014 qui conférait à la FECAFU le droit de nommer le coordonnateur des équipes nationales. D'autres analystes accusent Samuel Eto'o d'avoir fait preuve de rébellion en refusant de reconnaître la nomination de Marc Brie, malgré une convention de 2015 qui donne au gouvernement le droit de mettre un sélectionneur national à la disposition de l'équipe nationale. Segment 4, les accusations contre Paul Biya Le militant du MRC, Charles Njikam, a affirmé que les agissements du ministre des Sports sont justifiés par les instructions données par le président de la République, Paul Biya, dans son discours du 10 février. Déçu par la performance des Lyons indomptables lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, Paul Biya a demandé au Premier ministre et au ministre des Sports de prendre des mesures drastiques pour améliorer la situation. Paul Biya a déclaré « Je sais l'importance que vous accordez au football. » L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats, nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des Sports ont reçu des instructions claires sur le sujet. Le conflit entre la FECAFU et le ministère des Sports est loin d'être résolu et continue de diviser. La prise de position des joueurs en faveur du staff nommé par le ministre des Sports pourrait avoir des répercussions significatives sur l'avenir de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFU. Les tensions au sein de l'équipe nationale camerounaise reflètent un problème plus profond de gouvernance et de leadership dans le football camerounais. Ce que nous voyons avec l'affaire Mincep-FECAFU n'est pas de la distraction, grosse révélation. Le bras de fer entre le ministère des Sports, Mincep, et la Fédération camerounaise de football, FECAFU. Une situation tendue qui, selon plusieurs analystes, cache des enjeux politiques bien plus profonds que ce qu'il n'y paraît. Segment 1, origine du conflit. Tout a commencé avec la nomination de Marc Brie, technicien belge, à la tête des Lyons indomptables par le ministère des Sports. Une décision qui a été immédiatement rejetée par le président de la FECAFU, Samuel Eto'o. Eto'o, dans un geste de défi, a viré à trois reprises le coach désigné par les autorités avant de le rappeler chaque fois. Ce jeu de chaise musicale a accentué les tensions entre les deux entités. Ce que nous voyons avec l'affaire Mincep-FECAFU n'est pas de la distraction. Nous sommes en plein dans la politique. Segment 2, l'escalade du conflit. La situation a atteint un point critique mardi dernier lorsqu'une altercation a éclaté entre Samuel Eto'o et Marc Brie au siège de la FECAFU. Cet affrontement physique a été suivi d'une prise de bec avec Cyril Ntolo, conseiller du ministère des Sports, à qui Eto'o a demandé de quitter les lieux immédiatement. Segment 3, réaction du ministère des Sports. En réponse à ces événements, le ministère des Sports a convoqué une réunion mercredi après-midi pour préparer les prochaines rencontres internationales des Lyons indomptables contre le Cap-Vert et l'Angola, prévues les 8 et 11 juin 2024. Cependant, Samuel Eto'o a choisi de ne pas assister à cette réunion, préférant envoyer trois représentants de la FECAFU à sa place. Il a également désigné un coach par intérim pour les deux prochains matchs, augmentant encore la confusion et les tensions. Le président a sifflé la récréation parce que certains pensaient que c'était le moyen de faire tomber le président de la République. Segment 4, les révélations des analystes. Selon Nundi Encam 4, journalistes et analystes politiques, cette affaire est avant tout politique. Le ministre Narcisse Mouel Combi, ancien directeur de l'IRIQ et conseiller spécial du président de la République, est au centre de ce conflit. Certains analystes estiment que le ministre agit sous les instructions directes de la présidence pour renforcer le contrôle du gouvernement sur le football camerounais. Le ministre qui a été directeur de l'IRIQ, conseiller spécial du président de la République avant de rentrer au gouvernement a-t-il oublié que le président a plusieurs sources d'informations pour trancher un dossier. Segment 5, conséquences et perspectives. La crise actuelle entre le Mincep et la FECAFU a des implications majeures pour l'avenir du football camerounais. Le soutien du ministère des Sports à Marc Brie, sous hautes instructions de la présidence, et la demande à la FECAFU d'assurer de bonnes conditions de travail pour l'entraîneur et son équipe, montrent clairement la détermination du gouvernement à s'impliquer directement dans les affaires footballistiques du pays. La situation reste tendue et évolutive. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer l'issue de ce bras de fer entre Samuel Eto'o et le ministère des Sports. Mouel Kombi prend une balle perdue dans sa guerre avec Samuel Eto'o. Nous vous présentons un dossier brûlant qui secoue le football camerounais et dépasse largement le cadre du sport. Nous parlons bien sûr du conflit entre Samuel Eto'o, président de la FECAFU, et Narcisse Mouel Kombi, le ministre des Sports. Un bras de fer qui révèle des enjeux politiques majeurs. Segment 1, contexte du conflit. Le conflit entre Samuel Eto'o et Narcisse Mouel Kombi est au cœur des débats depuis plusieurs mois. Ce dernier, fort de son passé en tant que directeur de l'IRIC et conseiller spécial du président de la République, a toujours joué un rôle clé dans la politique camerounaise. Pourtant, ses actions récentes dans le domaine du sport ont soulevé de nombreuses questions et critiques. Hilard Zipan, journaliste et analyste politique, a récemment pris la parole sur le plateau de l'émission Canal Presse diffusée sur Canal 2 pour éclairer la situation. Le ministre qui a occupé plusieurs fonctions importantes semble avoir oublié que le président dispose de plusieurs sources d'informations pour trancher un dossier. Segment 2, la politique au cœur du conflit. Selon Hilard Zipan, ce bras de fer entre la FECAFU et le ministère des Sports n'est pas simplement une querelle sportive, mais une véritable lutte de pouvoir. Samuel Eto'o, icône du football camerounais, utilise sa position à la FECAFU pour défendre ses intérêts et ceux de l'institution qu'il dirige. En face, Narcisse Mouel-Kombi, soutenu par certaines instances gouvernementales, cherche à renforcer le contrôle de l'État sur le football. Le président avait sifflé la récréation parce que certains pensaient que c'était le moyen de faire tomber le président de la République. Segment 3, l'impact sur le football camerounais. Le football est un élément fédérateur au Cameroun, cristallisant les passions de millions de supporters. Cependant, selon Zipan, il ne devrait pas monopoliser toutes les attentions, surtout en période de crise politique et de défis sécuritaires majeurs. Il appelle à une réflexion plus large sur les priorités nationales. Le football ne devrait pas être au centre de toutes les attentions alors que le pays fait face à des problèmes bien plus importants, tels que l'élection présidentielle de l'année prochaine et les questions de sécurité. Segment 4, appel à la responsabilité. Hilaire Zipan insiste sur la nécessité pour les acteurs du football camerounais de faire preuve de responsabilité et de retenue. Les déclarations incendiaires et les actions impulsives peuvent mettre en péril l'unité et la stabilité du pays. Dans un contexte politique tendu, chaque parole et chaque geste comptent. Les acteurs du football camerounais doivent faire preuve de responsabilité et de retenue dans leurs déclarations et leurs actions, afin de ne pas mettre en péril l'unité et la stabilité du pays. Le bras de fer entre Samuel Eto'o et Narcisse Mouel-Kombi est bien plus qu'une simple querelle sportive. Il reflète les tensions politiques et les luttes de pouvoir au sein du Cameroun. Alors que le pays se prépare à des élections cruciales et fait face à des défis sécuritaires importants, il est essentiel que les leaders, qu'ils soient sportifs ou politiques, agissent avec sagesse et responsabilité. Merci de rester avec nous sur Cameroun Info pour toutes les mises à jour et analyses détaillées sur cette affaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains reportages exclusifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !